La Vigile Matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne pour féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 31 octobre 2024, est tirée de Luc 10, verset 37. Va et toi, fais de même. L'ange des prisons, page 313. Il y a des gens qui travaillent sans aucun doute avec les anges, si étroitement qu'ils semblent être eux-mêmes des anges. Bien qu'ils ne soient pas des êtres célestes, mais des êtres de chair et de sang, comme vous et moi, avec leurs défauts et leurs qualités, ils sont de véritables messagers du ciel. Ils transmettent le message d'amour, d'espoir, d'avenir et de changement que les anges transmettent sur ordre de Dieu. Et ils engagent leur vie et leurs ressources pour le transmettre. L'une de ces personnes était une Anglaise appelée Elisabeth Fry, que les gens appelaient l'ange des prisons. Tout a commencé lorsque, à l'âge de 16 ans, Elisabeth a entendu l'Américain William s'avérait prêcher. Émue, elle a commencé à collecter des vêtements pour les pauvres, à rendre visite aux malades de son quartier et à apprendre à lire aux enfants. 15 ans plus tard, elle s'est rendue à la prison pour femme de Newgate et a été horrifiée par ce qu'elle a vu. Cette prison était remplie de femmes, dont beaucoup étaient emprisonnés sans jugement, parce qu'elles ne pouvaient pas payer les dettes de leur mari décédé. Elle vivait et dormait au même endroit et avait à peine de quoi manger. Elisabeth est revenue le lendemain avec des vêtements, de la nourriture et un programme pour leur apprendre à lire, ainsi qu'à leurs enfants, qui vivaient également en prison. Elle a mis en place un plan d'aide systématique consistant à leur donner une Bible pour les renforcer spirituellement et à leur apprendre à coudre pour qu'elles puissent gagner leur vie lorsqu'elles retrouveraient la liberté. Elle a fini par créer la British Ladies Society, Société des femmes britanniques pour promouvoir la réforme des femmes détenues, reconnue par les historiens comme la première organisation féminine de Grande-Bretagne. Elisabeth passait des nuits entières en prison à accompagner ces femmes et évitait même des membres de la noblesse pour qu'ils puissent constater par eux-mêmes les conditions de vie des prisonnières. Elle a ainsi récolté des fonds pour poursuivre son travail et parmi ses principales bienfaitrices figurait la reine Victoria elle-même. Elisabeth Frey a gagné le respect, l'affection et l'admiration de la société britannique dans son ensemble et surtout des personnes les plus défavorisées. Elisabeth Frey a gagné le respect, l'affection et l'affection et l'affection et l'affection et l'affection et l'affection et l'affection. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.